Le 9 mai 1945, la seconde guerre mondiale a pris fin en Europe avec la capitulation de l'Allemagne. Ce jour-là, les officiers de l'Allemagne nazi ont signé leur édition, totale et inconditionnelle. Maurice Vanden s'appuie sur cet événement pour illustrer notre dévouement à Dieu. Quand les puissances de l'Axe se sont rendues à la fin de la seconde guerre mondiale, qu'ont-elles rendu ? Ont-elles seulement rendu leurs armes et leurs munitions ? N'ont-elles renoncé qu'à leurs seuls chars et grenades ? Uniquement à leur uniforme ou ration ? Ou leur a-t-on demandé de se rendre en personne ? Et quand elles se sont rendues ? Ont-elles automatiquement rendu aussi les armes, les bombes, les chars, tout ? Ce run ne peut se faire petit à petit. On ne peut pas le faire de façon partielle. De même qu'une femme ne peut tomber enceinte qu'à moitié, personne ne peut se rendre partiellement ou se rend ou ne se rend pas. Il n'y a pas de terrain neutre. Esprit du livre de Maurice Vanden, 95 thèse 6 à ses cas de la justification pour la fée. 95 thèse sur la justification pour la foi. Les pages 68 et 69. Il en va de même dans le grand conflit. La lutte entre le bien et le mal. La Bible dit que nous devons nous rendre, nous abandonner à Dieu complètement. Il ne s'agit pas d'un abandon partiel de soi. Chacun aura une lutte ardente à soutenir pour triompher du péché dans son propre cœur. C'est parfois décourageant parce que nous voyons les défauts de notre caractère. Nous nous arrêtons à les considérer alors qu'il faudrait regarder à Jésus et revêtir sa robe de justice. Tous ceux qui pénètreront dans la cité de Dieu par les portes de perles y entreront en vainqueur. Et leur plus grande victoire sera celle qu'ils auront remportée sur eux-mêmes. Extrait du livre témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 67, page 453. Livre écrit par Ellen G. White. Sais-tu en quoi l'abandon de soi m'impressionne le plus? C'est que nous ne pouvons pas non plus le faire par nous-mêmes. Si nous le pouvions, ce ne serait pas s'abandonner. L'obéissance est un don dû au contrôle divin. Si nous soumettons à Dieu notre faculté de choix, et si nous acceptons qu'il nous contrôle, nous nous abandonnons. Et non, le diable, il produira en nous à la fois le vouloir et le faire par sa bonne volonté. Voir en Philippiens 2, verset 13. Arrobas, je te dis aujourd'hui, donne-moi ce qui t'est le plus précieux. Donne-toi à moi, avec toi viendra tout le reste. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.